Les déplacements chez les Incas vers 1500 Même si les Incas ne connaissent ni la roue ni le cheval, ils ont développé un impressionnant réseau routier qui facilite le transport à travers l'Empire. On estime que ce réseau mesurait environ 20 000 km. C'est environ cinq fois la longueur du Canada. Les routes sont pavées de pierres et sont utilisées pour le transport de biens qui se fait à dos d'hommes ou de l'amas. Pour que les routes puissent traverser des terrains difficiles comme les montagnes et les marécages, les Incas ont construit des ponts et des tunnels. Les ponts sont faits de lianes tressées. Des lattes de bois ou de bambou forment le plancher. Pour fabriquer les ponts et les tunnels, les Incas ont emprunté des techniques qui existaient déjà chez les peuples qu'ils ont conquis et les ont mises en pratique à travers tout l'Empire. Pour que le Sapa-Inca soit rapidement mis au courant de tout ce qui se passe dans l'Empire, les Incas ont créé un service de messagers qui peuvent faire parvenir l'information rapidement partout dans l'Empire. On place des coureurs un peu partout sur la route. Lorsque le premier d'entre eux reçoit un message, ils courent jusqu'au messager suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que le destinataire ait reçu le message. Ainsi, les messagers ne se fatiguent pas à courir sur une longue distance et le service est très rapide. Les Incas n'ont pas d'écriture, donc ils ne peuvent pas envoyer de lettres. Sais-tu comment les messages sont transmis? La personne qui veut envoyer un message le dit au premier messager, qui lui le répète au suivant et ainsi de suite, comme un jeu de téléphone arabe. Sous-titrage Société Radio-Canada